C.S.T. officielle, Meghan Markle et le prince Harry célébreront Noël bien loin de la Grande-Bretagne et de la famille royale. Après la diffusion de leur documentaire tourné en Afrique du Sud qui a provoqué un véritable tollé, le couple Sussex avait décidé de faire une pause de six semaines, outre-Atlantique. Et selon le Daily Mail, C.S.T. sur le Canada qu'ils ont mis le cap, avec leur fils Archie. Comme cela a été annoncé, le duc et la duchesse de Sussex passent du temps familial privé au Canada, a précisé un porte-parole du couple princier. Ce n'est donc pas à Los Angeles comme certains l'avaient laissé entendre, mais bien au Canada que Meghan Markle et le prince Harry sont depuis plusieurs semaines. Et C.S.T. également là-bas qu'ils devraient célébrer Noël. Des célébrations qui se devraient se dérouler avec Doria Raglan rapportent le Daily Mail, qui précise que la mère de Meghan Markle fera le déplacement depuis Los Angeles où elle réside pour célébrer le premier Noël d'Archie. Un pays qui n'a toutefois pas été choisi par hasard par le couple, puisque C.S.T. là-bas que la duchesse de Sussex a vécu durant sept temps, notamment pour les besoins de la série Suits, mais aussi, où le couple a passé sa lune de miel. Cette décision de partir au Canada reflète l'importance de ce pays membre du Commonwealth pour le couple, a précisé un porte-parole. Mais C.S.T. aussi l'occasion pour l'épouse du prince Harry de retrouver sa meilleure amie Jessica Moulronet, avec qui elle pourrait bien également célébrer les fêtes de fin d'année. Justin Trudeau souhaite un séjour calme et agréable au couple mais si le couple Sussex cesse à tirer les foudres des fans de la famille royale pour leur absence au traditionnel déjeuner de Noël d'Elisabeth de quelques jours avant les festivités, il se trouve qu'une personne cesse réjoui de la présence de Meghan Markle et du prince Harry au Canada, à savoir... Justin Trudeau. Le premier ministre canadien a en effet posté un message de bienvenue sur Twitter. Le prince Harry, Meghan et Archie, nous vous souhaitons tous un séjour calme et agréable au Canada. Vous êtes parmi des amis et vous serez toujours les bienvenus ici, a-t-il ainsi déclaré. Sous-titrage ST' 501